Twitter, comme tu l'as très bien dit, est pour moi une immense cour de récré sans réel médiateur. Il y a ce truc-là où on oppose vraiment le cerveau à l'apparence. Et il y a un moment, je pense, sur Twitter, où j'ai eu ce truc-là, où j'en ai eu marre. Et en fait, vous voulez me prendre pour la pimbèche, comme je le dis un peu dans la bio. Bah ok, on va faire ça et on va y aller à fond, quoi. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias. Et pourtant, ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcaster Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leurs méthodes de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne que, je sais pas, si vous traînez beaucoup sur Twitter, vous avez dû forcément l'avoir passée. Elle est connue sous le nom de Niemézia. D'ailleurs, elle va nous expliquer pourquoi ce pseudo. Elle va peut-être nous donner aussi son prénom. Quoiqu'il n'est pas secret, parce que tu le donnes sur Instagram, je crois. Marie, bienvenue Marie, très heureux de te recevoir. Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravie. Merci de ma présence, si j'allais dire. Non, c'est chouette. Bon, alors, t'as enregistré déjà un podcast la semaine dernière. Je pense que c'est le premier. Je suis un peu négoûté du coup. C'était plus axé, effectivement, sur la partie Instagram et, j'allais dire, entre guillemets, l'apparence. Donc là, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir explorer le côté verbal, en quelque sorte. Ok, cool. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots, Marie ? Alors, je m'appelle Marie, effectivement, et j'ai 28 ans. J'habite sur Paris depuis deux ans et, dans la vie, je suis chargée de communication, en freelance. Donc, je communique pour d'autres gens que moi. Dans quel secteur ? Alors, essentiellement, la mode, prête à portée féminin, pour être vraiment précise. Mais voilà. Et à côté de ça, je raconte des petites blagues sur les réseaux et voilà. D'où ta présence dans Follow Me. Alors, pourquoi je trouvais ça hyper cool de t'avoir ? C'est que, déjà, t'as un profil atypique dans la creator economy. Déjà, parce que t'as un positionnement assez marrant. On va évidemment parler de tout ça après. Et voilà, je pense que t'as l'occasion de nous dire des choses dans ce micro qu'on n'a pas forcément entendues avec d'autres invités. Ok. Mais toujours un peu sur ta présentation, Marie. Donc, t'es née à Paris, t'as grandi à Paris, non ? Du tout. Alors, je suis vraiment, pour le coup, très sudiste. Je viens d'à côté d'Avignon. Ok. Donc, voilà. Et j'ai fait mes études à Montpellier pendant 8 ans, à partir de mes 18 ans. Et du coup, c'est très récent. Ça fait que deux ans. T'as quel âge, Marie ? J'en ai 28. Ok, oui, tu l'as dit. Je viens de les faire. Ouais, ouais, mais il ne me fait pas répéter ce genre de choses. Non, ça va. Mais non, non, ouais, ça fait deux ans que je suis sur Paris. Et ça se passe bien. Je m'acclimate pas mal à la Paris & Life. Alors, ton positionnement, donc on va parler évidemment de Twitter. Moi, tu me fais vachement marrer. Tu me fais vachement marrer parce que, bon, évidemment, c'est ton positionnement. Tu joues un peu avec des codes, en tout cas visuels, plutôt de la pin-up. Voilà, il est beaucoup question de ton apparence. Et tu joues, c'est vrai, beaucoup sur cette idée reçue qui voudrait que, parce qu'on est joli, ou qu'on a cet aspect pin-up, on soit un peu décérébré. Ce qui n'est absolument pas ton cas. J'espère. Tu as un humour, je pense, qui est niveau, tu vois, au douzième, au treizième degré. Et tu t'amuses énormément, et d'ailleurs, c'est très amusant à l'observer, tu t'amuses énormément des réactions des autres personnes sur Twitter, surtout quand on sait que sur Twitter, les réactions peuvent être assez violentes dans leur instantanéité, dans les extrêmes. Déjà, comment tu es venue ce positionnement ? Parce que j'ai vu que tu étais inscrite sur Twitter quand même depuis 2011. Ça fait plus de dix ans. Tout à fait, exactement. Comment ça t'est venu ? Alors, c'est vrai que déjà, Twitter, comme tu l'as très bien dit, est un, moi, est une immense cour de récré sans réel médiateur. Donc, c'est vrai que tout le monde y va un petit peu de, voilà, de son commentaire, de son timo. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Alors, déjà, dans la, j'allais dire, dans la vraie vie, il y a effectivement ce truc de, quand tu es une nana et que tu es un petit peu sophistiquée, que tu es un petit peu, voilà, tu prends soin de ton apparence, il y a ce truc-là où on oppose vraiment le cerveau à l'apparence. Et ça a toujours été mon cas parce qu'effectivement, on m'a toujours, même, voilà, dans la vraie vie, dans mon travail à l'époque ou quoi que ce soit, on m'a toujours un peu considéré comme presque neuneu, on va dire. Et du coup, c'est quelque chose où j'ai toujours dû un peu lutter contre et en tout cas, voilà, il y a ce truc-là, je pense. Pour les femmes, en général, qu'on a besoin de légitimer, on va dire, notre... Tu veux dire que même déjà dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, tu fais face à ce genre d'idées reçues. C'est ça, tout à fait, oui. Et comment tu y réponds ? Est-ce que tu y réponds dans la vraie vie comme tu y réponds sur Twitter ? Au début, c'est vrai que dans la vraie vie, j'avais, et comme d'ailleurs sur Twitter, je commençais par toujours être dans la justification, d'être essayée de prouver. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'en tant que femme et en tant que créatrice de contenu en général, il y a ce truc-là où il faut qu'on prouve qu'on n'est pas qu'en physique ou qu'on a quelque chose à apporter en permanence. Donc, c'est extrêmement énergivore, j'allais dire, de devoir toujours être dans ce truc-là. Non, je vous jure, je peux réfléchir et tout. Et il y a un moment, je pense, sur Twitter où j'ai eu ce truc-là, où j'en ai eu marre en fait de prouver en permanence. D'avoir à te justifier, d'expliquer. Donc, je me suis dit, OK, complètement. Les débats sont sans fin. Complètement. Et donc, vu qu'on... J'ai dit, OK, en fait, vous voulez me prendre pour la pain bêche, comme je le dis un peu dans la bio, OK, on va faire ça et on va y aller à fond. Et c'est vachement déjà plus amusant, plus reposant, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas ce truc-là d'être en permanence à être dans la confrontation ou quoi que ce soit. Et j'accueille un peu plus, on va dire, les remarques, etc. Et je les tourne à mon avantage d'une certaine façon. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Et finalement, tu utilises les codes de Twitter pour retourner la situation. Et donc, il y a quelques faits d'armes. Il y en a un qui m'a fait marrer. C'est l'un de tes plus connus. C'est donc, au lieu de dire passer du coca-lan, tu es passé du coca-light. Oui, tout à fait. Évidemment, tu as fait exprès de commettre cette coquille. Et là, le nombre de personnes qui te sont tombées dessus en te disant, regardez-moi, c'est débile. Ce n'est pas du tout ça, l'expression. Et c'est ce truc-là. Je ne sais pas si c'est l'un de tes premiers faits d'armes, entre guillemets. Si, c'est le premier. Je pense que c'est le premier qui est assez comique dans l'histoire de ce tweet. On va dire si tout le monde a une histoire. Mais j'allais dire, il y a le côté, comme je disais, des personnages que je me suis approprié. Mais évidemment, au-delà de ça, il y a aussi le fait que j'aime l'humour. Et que j'ai toujours eu un petit peu, j'allais dire, des modèles en humour. En tout cas, des références en humour, comme Éric et Ramsey à l'époque, Jamel Debbouze. Et plus récemment, j'allais dire même Aurel San dans Bloqué, qui jouent. En plus, c'est des mecs qui jouent quand même de ce côté naïf et candide de la vie. Et c'est toujours des références que j'ai eues et que moi, je me suis un petit peu approprié. Et d'ailleurs, le Coca Light, donc passer du Coca Light, cette expression, je l'utilisais, j'allais dire... Ouais, de ton temps, avec tes potes. Exactement, mais c'est-à-dire, c'est pas du tout... Alors, évidemment, au second degré, mais je veux dire... Je pense que d'ailleurs, c'est une référence dans Ash. Je crois que c'est Jamel Debbouze qui l'utilise, tu vois. Et quand ce tweet est sorti, ce n'était pas le but. Ce n'était pas de faire de la vanne autour de ça. C'était vraiment, en fait... Oui, tu le disais sur Twitter comme tu l'aurais sorti dans le Panspace au bureau. Complètement. Ou avec tes potes, quoi. Et c'est là où je me suis dit, OK, on a relevé ça. C'est assez étonnant. Et ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que le tweet en lui-même n'a pas eu une grande portée, j'allais dire, lui-même sur Twitter. Mais il a été effectivement extrêmement partagé sur Facebook. Évidemment, même aujourd'hui encore, je reçois beaucoup de messages. Tu as des gros débits sur Facebook. Il dit, regardez-la. C'est ça. Mais moi, ça m'amuse vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté-là où tu as un petit peu de frustration de te dire... Surtout qu'on associe ça beaucoup à... C'est une femme, elle est neuneu, etc. Alors que, comme je te disais, mes références sont plutôt masculines dans ce trait d'humour et le personnage. Mais au-delà de la frustration, j'apprends évidemment à... Au contraire, à lui prendre une sorte de plaisir quand même de me dire, OK, il y a une certaine viralité autour de ça qui est quand même aussi très positive. Non, c'est clair. Et donc, je pense que les personnes, quand elles tombent sur ce tweet sans regarder forcément ce que tu fais par ailleurs, enfin, sur son compte Twitter, ils ne comprennent pas. Après, je pense que le premier réflexe, c'est d'aller voir tes autres tweets. Alors, dans tes tweets, il y a d'autres traits d'humour, mais il y a aussi des photos de toi, encore une fois, dans cette veine un peu pin-up. Et c'est ça qui interroge vraiment les idées reçues. C'est le fait d'avoir à la fois ces tweets marrants avec ces photos. Il y a un paradoxe. Les gens ne comprennent pas, il y a un vrai paradoxe. Et donc ça, c'était un peu le tweet fondateur. Je pense, oui. Et du coup, tu t'es dit, tiens, je vais rester un peu sur cette lancée-là. Ça fait marrer les gens. Complètement. Il y a les gens qui savent, ceux qui ne savent pas. Et tu crées un peu, il y a un aspect un peu communautaire aussi autour de ça. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup, entre guillemets, libérée et réconciliée, surtout avec Twitter, parce qu'effectivement, même moi, j'étais un petit peu beaucoup dans la réaction d'actu, etc., de société. Et il y avait ce truc-là quand même de défouloir qui était malsain, en tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un défouloir qui est un rapport beaucoup plus sain à Twitter. Le fait d'être un peu dans un personnage me permet aussi de me protéger, parce que je veux dire, j'ai ce truc-là de me dire, même quand on parle des gens qui ne comprennent pas et qui peuvent être très virulents, j'ai une distance avec les réactions que je peux avoir qui peuvent être pas très agréables. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu enclenché ce personnage-là, m'a permis d'être beaucoup plus libre, en fait, étonnamment, sur ce réseau. J'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais justement, la réaction de la communauté Twitter, des autres personnes. Alors évidemment qu'il y a toujours des personnes très bienveillantes, qui se marrent très cool, mais tu dois... Enfin, je délire peut-être, mais tu dois te prendre un torrent de messages privés. Alors non seulement de mecs insultants, qui insultent un peu ta capacité à réfléchir, et puis d'autres aussi, par rapport à peut-être tes photos aussi, qui doivent être carrément déplacées, non ? On est d'accord ? Alors déjà, maintenant, ce qui est chouette, c'est que je pense que j'ai fondé une réelle communauté, même si elle n'est pas immense, mais j'allais dire, les gens qui me suivent, ce sont, j'ai l'impression, attachés un peu aux personnages. Donc déjà, c'est des gens... Juste un petit rappel, tu as presque 80 000 followers sur Twitter, un peu moins, mais quasi, et un peu plus de 80, pour le coup, sur Instagram. C'est ça, tout à fait. Et donc, tu parlais de la communauté que tu as réussi à créer. Oui, donc du coup, j'ai l'impression qu'elle est quand même... J'ai quand même ce truc-là d'être assez dans l'interaction avec les personnes qui me suivent, et du coup, j'ai l'impression vraiment liée. Donc, c'est-à-dire que même dès que je mets un tweet, etc., ils sont les premiers à me défendre et à être vraiment dans le jeu, même à participer. Donc déjà, ça, c'est assez rassurant, parce que je ne suis pas, à contrario, quand un de mes tweets est partagé sur Facebook, là, je peux être sûre que personne ne va... Oui, puisque ça échappe à ta communauté. Tu n'as plus tes défenseurs dans les parages pour te défendre. C'est ça, alors qu'effectivement, sur Twitter, les gens sont... Donc, il y a ce côté quand même rassurant de me dire, j'ai, entre gros guillemets, une armée pour... Voilà. Et... Alors, ça, c'est... Pardon, je te coupe, mais là, c'est sur le volet public des réactions, mais sur les messages privés, non ? Au thème moment, pas du tout. Ah bon ? Alors, vraiment, mais presque 0%. J'ai des gens, mais... Ah ouais, complètement. Alors, évidemment, il y a quelques... Mais tes messages TMP sont ouverts ? Là, je les ai fermés il y a deux jours, mais pour une raison, je ne me souviens même plus, mais c'était même pas quelque chose de négatif. Mais sinon, ils sont en permanence ouverts, même sur Instagram ou quoi que ce soit. Je ne reçois vraiment quasi aucune haine, en fait. OK. Non, non, les gens qui hate sont vraiment les gens de passage sur mes tweets et qui vont lâcher un commentaire sur le tweet et qui vont s'en aller. Mais vraiment, c'est de la haine extrêmement spontanée. J'ai déjà eu quelques petites interactions, mais c'est vraiment... Je peux vraiment, limite, m'en souvenir de chacune d'entre elles et avec qui, parce que c'est très rare que les gens prennent le temps de détester ou quoi que ce soit. Il y a... Non, non, de ce côté-là, je m'estime assez chanceuse parce que c'est vrai que sur les réseaux, en même temps, c'est aussi ça qui me fait, entre guillemets, tenir parce que sinon, ça serait beaucoup trop pour les... Après, certains font le choix de ne plus lire leurs messages, ne plus lire non plus les commentaires, notamment sur YouTube ou d'autres plateformes. Oui, bien sûr. Mais en même temps, tu vois, c'est ce dont je parle assez souvent, c'est que, bon, là, je m'exprime en podcast, mais il y a plein d'aspects de ma personne qui sont extrêmement... que je laisse, justement, de manière très mystérieuse pour éviter, en fait, qu'on ait accès trop à ma personne, en fait. Et je... Par exemple, ma voix, je sais qu'il y a plein de gens qui me font la remarque, notamment sur Instagram, qui me disent, on n'a jamais entendu ta voix. Et c'est quelque chose... Il y a plein de petits aspects de ma vie sur lesquels je tiens à ce qu'il y ait une sorte d'intimité qui soit conservée. Alors, toujours très paradoxalement au fait que je me montre et je me montre beaucoup, notamment sur Instagram, enfin en photo en tout cas, mais de garder certains aspects personnels de ma vie privée ou en tout cas de garder un certain mystère au-dessus de ça, ça permet, je pense, d'avoir une distance assez saine avec les gens qui me suivent ou qui ne me suivent pas parce que je ne leur donne pas trop matière à pouvoir, voilà, m'attaquer en quelque sorte. Et au-delà juste des attaques, tu dois avoir aussi des torrents de mecs un peu relous qui font de la drague un peu... Ouais, mais après, je ne réponds pas parce que c'est lourd. Il y a aussi énormément de gens très sympas qui prennent le temps de m'écrire et qui sont dans le compliment. J'essaye de répondre aux gens qui sont... Qui ont une... Correct, très spiritueux. Voilà, correct, c'est ça. Et qui, j'allais dire, ont des intentions qui ne sont pas au-delà de ce que moi, je peux rendre, on va dire, en retour. Et ça, voilà, j'essaye au mieux d'y répondre. Mais non, généralement... Alors, lourd, des gens lourds sur Internet, ce n'est pas nouveau. Enfin, voilà, il y a toujours des messages... Alors, j'allais dire déplacés, c'est le maximum qu'ils puissent avoir, voire même maladroits. Mais il y a rarement des choses qui mettent réellement mal à l'aise où je me dis, waouh... Et je ne bloque pas énormément de gens, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que je suis assez souple sur ça. Très bien. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que sur Twitter ou sur Instagram, beaucoup te disaient qu'ils n'avaient jamais entendu ta voix. Et c'est vrai que tu es très orientée photo. D'ailleurs, qui sont très jolies. Tu pourras peut-être nous expliquer, d'ailleurs, comment t'organiser, comment t'organises ces shootings. Mais pas de vidéos, du coup. Enfin, par vidéos, je pense, par exemple, à TikTok. Ouais, alors je poste sur TikTok. Tu es présente sur TikTok, ouais. Ouais, j'essaye. Parce que, entre guillemets, je me dois d'être un petit peu dans l'actualité des médias, des nouveaux médias. Mais pas de face cam. Pas où je ne parle pas. Alors, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que même au début où j'ai commencé les réseaux, je le faisais un peu. Mais c'est quelque chose où, très vite, j'avais l'impression de donner beaucoup. Déjà que, voilà, je me montre beaucoup en photo. Et sur Twitter, je parle beaucoup. Donc, j'ai eu besoin, au moment, de mettre une certaine limite. Et étonnamment, elle s'est faite un peu par le fait, moi, de ne pas montrer ma voix. Enfin, en tout cas, de ne pas me faire entendre de cette façon-là. Ou en tout cas, plus à l'écrit. Et ouais, donc, pas de face cam. Et sur TikTok, tu fais quoi, du coup ? C'est un positionnement un peu différent de ce que tu fais ? C'est vrai, en plus. Non, mais TikTok, j'ai... Tu te cherches encore. Exactement. Mais ça me plaît aussi de me chercher, tu vois. Mais c'est compliqué parce que, justement, TikTok, je ne sais pas trop. Entre Twitter, justement, qui est le côté un peu plus humour de ma personne et Instagram, qui est le côté un peu plus narcissique, on va dire, de ma personne, je ne sais pas trop où j'ai le truc. Quel format. Ouais, c'est ça. Mais pour le moment, je teste des trucs, tu vois. Je ne suis pas... Je fais des choses. Et on voit. C'est un petit peu... Alors, tu es en freelance dans ton boulot, mais tu côtoies quand même d'autres professionnels. Donc, ils savent que tu es mari, des réseaux sociaux. Ils te reconnaissent ? Alors, je ne suis jamais tombée vraiment dans le milieu pro sur quelqu'un qui m'aurait dit « Oh, tu es la nana du Coca-Lite ». Chose qui m'est déjà arrivée pour d'autres trucs. Oui, mais c'est marrant parce que vraiment, il y a des gens qui m'ont déjà sorti ça en soirée qui n'arrivaient pas du tout à me visualiser et me dire « Attends, mais t'es qui ? » Et je dis « Ah, le Coca-Lite ». Donc bon, Coca, pensez à moi, c'est pour le chèque parce qu'au bout d'un moment... Ça n'existe plus d'ailleurs, si ? Coca-Lite, bien sûr que c'est. Oui, c'est pas Coca-Zéro maintenant ? Ah bah, il y a tout ce que tu veux. Coca est pour ça que... Mais alors non, je dissocie énormément les aspects de ma vie, que ce soit ma vie privée, ma vie sur les réseaux et ma vie pro. Donc les gens pro, je pense qu'ils n'ont pas du tout... Je pense qu'ils n'ont jamais eu vraiment une approche de mon personnage. Ils me suivent, il y a mes collègues qui me suivent sur Instagram notamment. Mais je pense que voilà, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir une double vie un peu... Oui, oui, et pour autant, sans forcément la cacher. Non, du tout. L'agent secret, pas très fortiche dans la dissimulation. Alors, Némésia, d'où ça vient ? Eh bah, c'est un peu un... Je peux le dire, mais il n'y a pas une histoire extrêmement incroyable. En fait, à la base, c'était Némésis, Némésia, Némésia qui est une fleur. Némésis, la déesse de la justice. Enfin bref, il y avait tout un truc comme ça. Et vu que Némésia était déjà prise sur Insta, j'ai calé un i quelque part qui fait que personne ne sait le prononcer alors qu'il n'y a pas de prononciation au cas où si les gens paniquent. Donc ça, c'est ton pseudo Twitter, mais tu as la meuf là, à accent sur le A, qui est ton petit nom aussi sur Twitter. La meuf là, c'est vrai que c'est parce qu'il me fallait un pseudo et qu'il y avait un peu ce truc-là de... La meuf là. C'est la meuf là. Ouais, voilà, c'est la meuf là. Et puis du coup, bizarrement, les gens se sont appropriés aussi bien que moi. Donc, heureux hasard. Peut-être un deuxième... Je vais lire un tweet à nos auditeurs pour qu'ils se rendent un peu compte de ce qu'on peut retrouver sur ton compte. Donc je cite, Marc, on me propose des collabs pour des trucs qui n'ont rien à voir avec mon contenu, comme si j'étais juste la poule aux yeux d'or. Ça me fatigue. Ouais. D'ailleurs, je tiens à préciser que parfois, il y a aussi des gens qui me suivent qui viennent me proposer des vannes. Des vannes, ouais. Et que moi, après, en fait, j'ai un petit peu une sorte de construction de tweets pour rendre le truc un peu subtil en quelque sorte. Mais la poule aux yeux d'or m'a été suggérée. J'adorerais pouvoir citer la personne qui me l'a suggérée. Mais en tout cas, voilà, il y a celui-là. Et notamment aussi, je faisais référence dans un autre tweet au Doggy Style. C'était le jeu entre Doggy Style et Doggy Bag. Pareil. Moi, j'ai adoré ce truc-là qui m'avait été suggéré. Et c'est vrai que tu as raison quand on lit les réactions sous ce tweet. On peut s'attendre à des gros teubés qui te disaient non, c'est pas du tout ça. L'expression, c'est la poule aux yeux d'or. Mais en fait, tu as plein de gens qui se marrent et qui enchaînent dessus et qui sortent d'autres vannes assez drôles. Alors ça, j'adore. Ça, c'est peut-être aujourd'hui, mais je pense que tu avais des réactions un peu plus mitigées au début. Tout à fait. Mais je tiens à avoir encore des... Parfois, s'il n'y a pas assez de réactions un petit peu à me prendre pour une débile, je suis un peu déçue. Parce que je suis en mode... Déjà, ça veut dire que je ne l'ai pas assez bien glissé en quelque sorte. Ce n'est pas assez subtil. Et j'ai besoin quand même de la viralité d'un tweet. Dans la viralité d'un tweet, il faut qu'on me prenne un peu... Il suffit que ce soit retweeté par un compte qui ne comprend rien à ce que tu fais et qui, lui-même, et que le retweet sur sa communauté externe déchaîne les passions. Moi, c'est bien pour moi. Ça peut s'emballer. Et j'apprécie de pouvoir apprécier ça parce que je veux dire, effectivement, on pourrait se dire c'est hyper malsain. Mais au final, je suis moi, je suis contente si ça part loin. Oui, bien sûr. OK. Et donc, on a parlé des commentaires on a parlé de TikTok. Au-delà des tweets qu'on a cités, donc Coca Light, la poule aux yeux d'or, c'est quoi les autres faits d'armes dont tu es fière ? Ah, je... Alors là, comme ça, je ne sais pas. Alors, je me... C'est quelque chose d'extrêmement égocentrique, mais je m'auto-enregistre dans mes signés mes tweets parce que parfois, j'aime bien savoir effectivement ce qui a bien marché et j'aime bien... Il y a même des trucs où je me dis, ça, c'était pas mal. Et ça me permet aussi de retrouver une sorte de construction de tweets qui peut... Et un tweet peut m'en inspirer un autre. Mais il y a dernièrement aussi, j'avais dit à propos d'Alicia Keys qu'elle était l'une des plus grandes artistes de tous les temps. Et les temps, je l'avais écrite comme les temps... Voilà, le lac, quoi, tu vois. Oui, les temps du dos. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'était cool parce que c'était parti loin, tu vois. Et... J'avoue, elle est pas mal. Oui, il y a quelques trucs comme ça où... OK. Est-ce que tu te... Est-ce que c'est une organisation cette tweet au quotidien ou tu vas vraiment au feeling ? C'est au feeling, mais il ne faut pas voir mes brouillons parce que mes brouillons, c'est que des sauts d'idées. Et oui, c'est plein de petits trucs qui me popent comme ça. Et après, je prends et j'essaie de broder un petit peu un début, une fin, et j'essaie de faire en sorte que la vanne, en quelque sorte, soit au milieu, tu vois, un peu glissée, qu'elle soit... Comme si on ne l'avait pas vue, mais elle est bien là. Et ouais. Et tu n'essayes pas de maintenir une sorte de régularité ? Je ne sais pas... Non, non. Parfois, ça me fait flipper, entre guillemets, je pense, comme tous les grands écrivains. Non, mais ça me fait flipper de ne pas trouver, de me dire, putain, ça y est, j'ai perdu mon mojo de la vanne, tu vois. Mais trois jours après, ça va, t'as... Mais attends, j'y pense Elon Musk, comme tu l'appelles. Ah ouais, Elon Musk. Comme tu l'appelles. S'il avait racheté vraiment Twitter et qu'il avait mis en place son bouton édit, ça aurait complètement pété la ligne éditoriale, non ? Ouais, ouais, mais il y a plein de trucs comme ça Parce qu'il n'y a plus de raison que tu laisses des coquilles dans tes tweets si on peut les éditer maintenant. Ouais, ouais, non, complètement pas. Non, non, ça va, ouais, je... On n'est passé pas très loin du drame. On n'est passé pas très loin du drame, fait qu'il fasse gaffe, Elon. Je pense qu'il a un peu abandonné le projet. C'est bien qu'il abandonne. Il a un peu abandonné le projet. On parle un peu de... Plutôt des photos aussi qu'on peut trouver sur ton compte Twitter. Là, j'imagine que c'est un peu plus d'organisation quand même parce que c'est quand même des séances assez pro, quoi. Je trouve que le rendu est super propre, super quali. Comment tu t'organises par rapport à ça ? T'es un photographe qui te suit ? Je m'auto-suis. Maintenant, je me prends... Alors, j'ai eu pas mal de photographe en col. Maintenant, ouais. Ça fait quelques mois avec mon iPhone. Avec ton iPhone, un retardateur. Ouais, c'est ça. Enfin, avec une petite manette qui... Mais... J'ai fait plusieurs collabs avec des photographes en tant que modèle et tout pendant quelques années même. Mais là, j'essaye d'être beaucoup plus autodidacte pour ça. Et puis... Puis bon, la partie Instagram avec les photos, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus professionnalisé maintenant. Je suis dans une agence, etc., qui... Voilà, donc c'est... Je parlais tout à l'heure de mon côté pro, côté com, mais j'allais dire Instagram, aujourd'hui, est une source de revenus qui me permet aussi de vivre. Donc, il y a un côté, effectivement, un peu plus professionnalisé de ce côté-là. Mais après, j'adore ça. Enfin, j'ai toujours... Ça fait... Depuis que j'ai 18 ans, j'aime bien faire de la photo. Donc, ouais, je soigne, on va dire, cet aspect-là. Et intéressant ce que tu disais sur Instagram parce que t'as une activité donc aussi de modèle, de ce que je comprends. Évidemment, comme beaucoup de modèles, Instagram est un énorme vecteur d'opportunités. Et tu disais que tu génères des revenus avec ton compte Instagram en tant que modèle parce qu'on te mobilise ou te sollicite pour des projets de showtime. Oui, je faisais du mannequinat à proprement parler. Donc, j'étais rémunérée, effectivement. Voilà. Et en tant qu'influenceuse, du coup, sur Instagram, donc avec les placements de produits, tous les partenariats liés à l'image, on va dire. Donc, ça, c'est encore une autre source de revenus. Le côté modèle photo, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai arrêté de me professionnaliser dedans parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mais voilà, l'influence, c'est ce qui me rémunère. Et comment tu fonctionnes sur tes partenariats ? Tu fais appel à une agence ? C'est une agence qui me représente, du coup, et qui gère la partie, donc, du coup, partenariat, que ce soit négociation, tarifs, organisation, mise en place et contact même de marque. Donc, tout le côté relationnel et tout, c'est eux qui le gèrent. Donc, ce qui est extrêmement pratique et c'est des très bonnes personnes, des gens très cool. Donc, ça se passe très bien. Tu peux les citer. Ouais, Nicolas, notamment, de First Business et plusieurs autres personnes, Agathe, qui sont très chouettes et qui sont des personnes très agréables à travailler au quotidien avec. Comment tu choisis les sponsors avec lesquels tu bosses ? Parce que tu ne dis pas forcément oui à tout, j'imagine. D'ailleurs, contrairement à d'autres comptes sur Instagram, je trouve que tu as une pression publicitaire, comme on dit, assez légère. tant mieux, si c'est un sorti content. C'est vrai. Tu as beaucoup de comptes où tu as un post sur deux, voire trois sur quatre qui sont sponsorisés par des marques, ce qui n'est pas ton cas. Non. Je n'ai pas l'impression. Je ne vais pas sur ton compte tous les jours non plus. comment tu fonctionnes ? C'est quoi ta vision de ça, du partenariat ? Alors, déjà, moi, vu que j'ai toujours tenu à ce que mon job à côté reste là pour en fait me sentir extrêmement libre et prendre vraiment Instagram comme un bonus. C'est-à-dire que s'il y a des mois sans, c'est OK et je ne vais pas courir derrière des partenariats qui ne m'intéressent pas. Donc, moi, c'est plus axé, j'allais dire, mode, lingerie, etc. C'est plutôt ces domaines-là qui me plaisent et évidemment, je sélectionne et comme je disais tout à l'heure, le fait aussi de ne pas montrer ma voix, de ne pas être dans le face-cam et dans quelque chose, ça me limite, alors ça me contraint un petit peu mais il y a aussi ce côté-là où je suis moins dans un aspect, alors c'est peut-être péjoratif dit comme ça, mais un aspect téléactif, l'achat, donc il n'y a pas ce rapport-là trop non plus aux produits extrêmement où j'exhibe réellement des produits en permanence ou quoi. Donc, j'essaie de garder un peu cette subtilité, évidemment de bien sélectionner et que je tiens à ce qu'il y ait une cohérence parce qu'on me propose des choses qui ne peuvent pas paraître non plus totalement loufoques mais que moi, si ça s'éloigne un tout petit peu de mon contenu, je ne dis pas non. Tu as des exemples de propositions complètement what the fuck qu'on a pu te faire. tes minceurs, des choses qui maintenant sont, à mon sens, ringardes, mais ça se fait toujours apparemment. tous ces trucs-là. Pourquoi tu les choisis pas ? Parce que tu trouves ça ringue en termes d'image ou parce que tu trouves que c'est bidon ? Bidon et puis même grave, en fait. Il y a un truc, je veux dire, le tout de pain belge, ça reste quand même un personnage. Je ne vais pas justement me... J'ai quand même aussi des convictions en termes de... J'allais dire de... Ouais, de produits. De produits, voilà, évidemment, une éthique quand même qui me... Et puis même, j'allais dire, je m'adresse à des femmes, même si je me montre sous mon apparence, etc. Je n'ai pas envie d'être la poupée qui, justement, soyons des poupées. Non. Donc non, évidemment, il y a tout ce truc-là. Heureusement, qui est un petit peu réfléchi. Ouais, bien sûr. Il y a des marques avec lesquelles tu rêverais de faire des collabs ? Euh... Allez, vas-y, tu sais qu'on est écouté par des millions et des millions d'auditeurs. Apple, est-ce que vous m'entendez ? Alors, Apple, tu sais, pour avoir bossé dans la tech pendant des années, des années, ils font très peu de partenariat. je pense, je suis tellement la cible. Mais, bah, pas tant. En fait, j'ai pas beaucoup de... de, comment dire, de... J'allais dire, j'ai pas beaucoup d'ambition, c'est pas du tout le terme, mais je veux dire, je me contente un peu aujourd'hui. c'est un métier où je suis tous les jours un peu émerveillée par les opportunités qui s'offrent à moi et je le prends tellement comme un privilège du quotidien et je ne suis absolument pas blasée. Au contraire, je me dis, mais tous les jours, mais waouh, quelle chance. Et quand il y a des marques qui m'approchent et que, j'allais dire, il y a 10 ans, je ne pouvais même pas espérer consommer chez eux et qu'aujourd'hui, c'est eux qui m'approchent et qui veulent me payer pour que je présente leurs produits, je le... voilà, j'ai un enthousiasme où je me dis, mais c'est fou en fait. Donc je reste un peu sur ce truc-là sans espérer plus. Comme ça, en fait, je suis toujours dans la surprise. Il y a toujours une espèce de joie permanente à ce niveau-là. Tu te considères comme une créatrice de contenu plutôt dans la mouvance féministe ? Alors oui, après, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup calmé dans ma manière aussi de communiquer. J'ai mes convictions dans la vraie vie, je pense que j'ai un côté militant que sur les réseaux, j'ai arrêté d'avoir parce que je trouvais ça énergivore déjà et pour pas grand-chose dans le sens où sur Twitter, j'ai l'impression que les combats sont assez vains. Alors je prends des guillemets pour dire ça parce que je ne le pense pas totalement dans le sens où je pense que c'est important de parler et qu'il y a plein de choses qui vont avancer par ce biais-là. Mais moi, j'ai une certaine réserve pour au moins me protéger, moi. Mais alors parfois, je déraffe un petit peu parce que quand je vois des choses sur les réseaux et en tant que femme étant quand même au cœur du sujet bien plus que... J'ai quand même ce besoin de réagir au moins pour me défendre et parce que comme on me disait tout à l'heure les gros lourds, etc. où les gens sont vraiment... Parfois, non, ça ne va pas. Il y a plein de choses qui sont... Donc, je suis obligée, c'est important. J'essaye... Ne serait-ce... J'allais dire mon militantisme à la limite serait au moins le fait d'être moi et de manière le plus libre possible, en fait. ton positionnement en tant que tel est déjà féministe dans l'absolu parce que tu as à la fois un corps et un cerveau, un esprit et il n'y a même pas de sujet. C'est ça. Tant mieux si ça peut être perçu comme ça parce qu'effectivement quand je peux recevoir des remarques comme quoi j'allais dire je suis trop libre de ma façon d'être, ben écoute, le fait de continuer et de dire ben non, en fait, je fais ce que je veux. Non, mais voilà, je le fais du moins. Donc ouais, c'est très intéressant. Ouais. Et Marie, comment tu vois là les années à venir ? Bon, la Créateur Économie c'est quelque chose qui est en plein essor partout dans le monde et notamment en France. il y a de plus en plus de créateurs, il est fort probable que ta communauté va continuer à grandir. Comment t'envisages là ces prochaines années ? Est-ce que tu veux peut-être t'appuyer sur ce que t'as fait là sur cette communauté pour construire autre chose ? Comment tu vois ça ? Ben honnêtement, peut-être, mais pour le moment j'ai pas honnêtement de projet très concret. Alors, vu que je travaille aussi du coup un peu dans la mode, je me suis dit est-ce que c'est quelque chose un jour que je voudrais exploiter je sais pas, en créant une marque ou quelque chose qui, pour le moment c'est pas quelque chose qui m'attire réellement parce que j'ai pas envie de faire ça non plus par hasard et juste par principe de créer un truc. Ouais, complètement. Donc, mais c'est sûr que j'aimerais exploiter entre guillemets ma communauté, essayer de la transformer pour aller quelque part. Pour le moment j'essaie de la construire encore, de la coucouner et après on verra. Ok, le web 3, le NFT, ça t'évoque des choses ? Alors, je suis curieuse de loin, j'ai une sorte, je vois, j'ai des amis qui sont complètement dedans et qui se développent de manière top. Moi, alors j'ai eu des approches de gens qui par mail me disaient est-ce que tu veux que je vende des photos de toi, de charme, il y a plein de NFT à se faire, je ne sais pas quoi, de l'argent en tout cas à se faire autour de ça. Bon, non, merci, je vous le dis d'ailleurs, arrêtez de m'envoyer ça, ça ne m'intéresse pas. Peut-être, tu es beaucoup sollicité par rapport à ça ? Ouais, enfin beaucoup, il y a un moment où je recevais beaucoup de mails où on voulait monétiser mon contenu en tout cas, mais par un biais... Tu veux dire des OnlyFans ou des choses comme ça ? Pas par des OnlyFans mais des gens qui voulaient vendre mes photos en NFT de ce que j'ai que comprendre et... Voilà. Mais, bon voilà, je ne suis pas la poule aux yeux d'or, d'accord ? Ok. Donc, mais bon, j'ai une certaine curiosité, je pense que comme plein de gens, je ne suis pas encore extrêmement concernée mais peut-être que ça viendra, on verra. Ok. Pour reparler un peu de tes audiences, tu sens que tu es sur une progression plutôt linéaire où tu es plutôt sur un mode où tu as à un moment donné explosé et puis là, tu es sur un plateau. C'est assez constant. Tu regardes déjà tes audiences, tes followers ? Alors... Qui t'obsèdent un peu ? Alors, qui m'obsèdent ? Heureusement, non. Je dis heureusement parce que sur Insta, il y avait un moment où je regardais beaucoup. J'avais ce truc-là d'être un petit peu complètement, effectivement, il y avait un côté obsessionnel autour de ça. J'ai décidé depuis un bon moment de ne plus regarder, de ne plus me mettre au courant parce que je pense que les chiffres, ça peut vite rendre ouf et je n'ai pas envie d'être, voilà, matrixée par ça. Alors, sur Twitter, je regarde, je vois le nombre d'abonnés qui montent. C'est assez constant. De toute façon, Twitter et Insta, ça a toujours été constant. Je n'ai jamais eu vraiment de... Alors, avec Twitter, dès qu'il y a des tweets qui marchent bien, j'allais dire, j'ai une vague d'abonnés qui arrivent. Mais, voilà, je n'ai jamais eu d'explosion mais ça me va très bien parce que ça me permet toujours, effectivement, d'être proche de ma communauté et de pouvoir toujours être dans cette interaction et... Donc, c'est comme il faut. Ok. Et Marie, est-ce qu'il y a des créateurs de contenu que tu apprécies particulièrement que ce soit sur Twitter, sur Instagram et notamment des créateurs qui te font marrer ? Ouais, plein. Alors, je suis un peu prise de dépourvue parce que du coup, je vais me parler... C'est un peu dur. Je te pose cette question sans vraiment te l'avoir préparer. Déjà, tous les gens que je suis, en général, je sélectionne quand même les gens que je suis et c'est des gens que j'aime bien avoir dans ma timeline et pouvoir me marrer avec. Donc, il suffit d'aller regarder un peu les comptes que tu suis. Notamment. Et il y a des gens comme par exemple, l'année dernière, j'ai rencontré Chrono Music. Donc, il y a... Ce qu'on appelle un peu les gens qui shitposts sur Twitter. Donc, on fait à peu près le même contenu, c'est-à-dire lancer un peu de la vanne, etc. Donc, ils sont un peu dans cette légèreté aussi de tweets. et c'est des personnes que maintenant, j'allais dire, je fréquente même dans le vrai monde, le monde non virtuel. Donc, au final, il y a des gens très cool. Et sur Insta ? Et sur Insta, pareil, alors tous les gens que je suis sont des gens... Alors, j'aime bien suivre des comptes notamment de photos, vraiment axés un peu plus art. Et alors, qui peut me venir à l'esprit actuellement ? Bah non, il y a plein de... j'aime bien suivre... Ouais, il y a plein de femmes qui, j'allais dire, m'inspirent dans... Ouais. Dans, dans leur expression de leur féminité, de comment elles créent aussi sur les contenus. Alors, je ne parle pas uniquement en termes d'apparence, il y a plein de nanas aussi que... C'est dommage que ça ne me vienne pas à l'esprit, mais il y a plein de nanas que je trouve très pertinentes. Tu me prends un petit mail avec les 4-5 recos Twitter et Instagram et puis je les mettrai dans le... C'est top. Dans le descriptif. Bah, Marie, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi. C'est très cool de pouvoir échanger de voix avec ce pseudo que je vois popper dans notre timeline quasiment tous les jours. Je te souhaite de continuer sur ta lancée. Merci beaucoup. et j'espère que tu vas continuer à nous faire marrer. J'espère. Encore une fois. Merci beaucoup. Salut Marie. A bientôt, merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada